La phase de Ligue, de Ligue des Champions, va bientôt commencer. C'est le point de départ d'une nouvelle aventure. Restez bien avec nous, on se retrouve tout de suite à Pierre Monroy pour le coup d'angle. Si vous aimez le spectacle, vous n'allez pas être déçus. Ce soir, l'ambiance est exceptionnelle. Omar D'Affonseca avec moi, Benjamin Da Silva pour commenter ce match. Première journée de phase de Ligue, dans cette Ligue des Champions, Lille face à la Juve. Il faut se mettre au niveau tout de suite et prendre un bon départ dans la compétition. Ligue 1 Armée 1 Force de Ligue est entrée par la��chette de l' Ermée Auff 최대enter de la Chine de Ligue 1. Mon realmente pour le момент, ça veut être déçus. Sous-titrage ST' 501 Voici la composition du LOSC Une disposition 4-5 ans, au plus tôt une sorte de 4-3-3 C'est une disposition plus offensive que l'on a l'air Voici la composition de la juventus L'équipe dans le même 4-2-3 ans que les adversaires l'animation de ce milieu des terrains surchargés c'est ça la clé de cette confrontation allez c'est parti la juve et donne le coup d'envoi de cette rencontre benjamin andré angel gomez bonne intervention la passe est interceptée pierre caloulou federico gatti danilo danilo voilà pas ça l'est vraiment très intéressante Laovic C'est dégagé mais temporairement Et le danger est éloigné Gudmundsson Ah oui c'est bien joué C'est un ballon là qui échappe au losque Bon vieux dégagement en touche Damilo Locatelli Cathy Et on va garder un oeil aujourd'hui tout particulièrement sur Jonathan Damil Et oui sa spécialité c'est d'accélérer ce rang au 2 m Pas besoin de beaucoup Une fois lancé en profondeur c'est fini Antisco confessao Miners Oui sans faute Gudmundsson André Voilà très belle ouverture Et c'est bien défendu le ballon est récupéré Oh attention à ce centre Bien défendu mais le ballon revient Bonne circulation là Très bien défendu la défense Oui le réflexe là avec ce ballon Allons vers la surface C'est un ballon qui a fait sans difficulté quand il y a un bon pressing elle récupère ce ballon à la faute de cette faute qui vient interrompre cette action ça mérite quelque chose ça et l'arbitre estime que cette faute mérite un jaune ça n'est pas les justes comme on est non elle va essayer Il peut reprendre le gardeur, mais il y a du jouelino dans ce plus grand. Oui, mais avec l'ancien capitaine Lyonnais, ça finisait souvent de vos côtés les potes. Et l'équipe pousse pour aller chercher le but et prendre l'avantage. Et oui, le ballon dans leurs pieds. André. Le pressing paye, le ballon récupéré très haut. La jolie passe dans la profondeur. Pas bien donné ce centre, c'est finalement capté par le gardien. Francisco Contessao. Le ballon par-dessus. C'est récupéré par le NOSC. Oh oui, ce ballon en hauteur. La défense invite au pressing, c'est leur stratégie. Ah, les passes s'accélère là pour essayer de bouger le bloc adverse. Ah oui, il s'est bien vu ça. Attention, ça peut être dangereux. Le ballon, c'est la puce. C'est la puce. C'est la puce. C'est bien parti pour ce corner, et c'est sauvé sur la ligne pour le dernier moment. Et non, ballon perdu. La possession est pour la Juve, sur le dernier quart d'heure. Et ce qui est intéressant, c'est que cette domination est en train de créer du danger. C'est la bonne attitude pour réussir à prendre l'avantage. Meunier. Haydn Zegrova. Le ballon est récupéré. Gudmundsson. Et bien joué dans la profondeur. La bonne lecture pour stopper cette offensive. Évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et l'arbitre considère que ça vaut un 4-10. C'est la décision idoine. C'est la décision. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501